Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de morphologie. C'est une vidéo qui m'a été demandée très souvent, donc elle est là. Et en fait, j'ai traîné à la faire parce que je me suis souvent demandé comment j'allais pouvoir l'aborder. Tout simplement parce que les morphologies c'est une chose. Mais ensuite je me suis dit, si c'est pour faire une simple vidéo sur les morphologies, c'est bien joli. Mais moi ce que j'aurais envie, par exemple si je ne savais pas quelle était ma morphologie, je me disais peut-être que j'aurais besoin aussi d'un peu d'aide. Alors je m'explique. C'est-à-dire que j'ai décidé dans cette vidéo sur les morphologies, d'attribuer à chaque morphologie des stars. Plusieurs. En tout cas plusieurs exemples à chaque fois. Tout simplement parce qu'il y a des filles pour qui ça tombe sous le sens. Il y en a plein qui connaissent leur morphologie, qui savent ce qui va, ce qui ne leur va pas, etc. Il y en a aussi beaucoup qui ne le savent pas. Et en plus il y en a pour qui ce n'est pas évident quand on rentre dans un magasin de choisir un article, de savoir quelle est la couleur qui nous va, est-ce que ça va nous aller par rapport à la morphologie. Souvent on ne sait pas. Donc je me dis, ça peut aussi peut-être vous aider. Parce que comme ça à partir du moment où vous connaîtrez quelle star est associée à quelle morphologie, vous pouvez tout simplement aller sur internet, fouiller un petit peu, et trouver des tenues de jour, de soirée, etc. Tout simplement parce qu'il ne faut pas se leurrer, les stars sont habillées par des stylistes. C'est très rare les stars qui s'habillent toutes seules. Blake Lively je crois n'a pas de styliste. Elle a une classe folle cette nana. Franchement si elle s'habillait sans styliste, elle est au taquet. Parce qu'elle a une classe et une beauté impressionnante. Sinon les trois quarts d'entre elles, il faut être réaliste. C'est ce que je viens de vous dire. Elles ont des stylistes. Donc les stylistes connaissent leur morphologie, savent quelles sont les choses qui leur vont, qu'est-ce qui ne leur va pas, la couleur, etc. Donc à chaque morphologie vous aurez des stars. Alors on s'en fiche de les aimer, de ne pas les aimer. Le but c'est de pouvoir attribuer des vêtements à votre morphologie. Alors on commence tout de suite. La première chose à faire, si vous ignorez quelle est votre morphologie, c'est tout simplement vous prenez un miroir de plein pied. Vous vous mettez en sous-vêtement, en maillot de bain ou toute nue. L'idéal c'est de voir maximum son corps. Et de prendre en considération vos épaules avec vos hanches et ensuite la taille. Donc si vous avez les épaules alignées avec les hanches, dans le même alignement donc, et une taille marquée, que vous êtes grande, longiligne, que vous êtes mince donc, avec une petite poitrine, vous êtes une morphologie en X. C'est-à-dire que clairement, et c'est la vérité, vous êtes la seule morphologie à qui tout va aller. C'est-à-dire que vous, vous pouvez vous permettre des choses que les trois quarts des autres morphologies ne peuvent pas se permettre. Les imprimer, les rayures, tout ce qui normalement étoffe la silhouette et grossit la silhouette, ben vous, vous allez pouvoir vous le permettre. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même énorme. Ça veut dire que vous avez une taille mannequin. Clairement c'est ça, c'est ce que vous pouvez vous dire. Donc vous avez vraiment du bol les filles. Vous êtes en gros comme la magnifique Gisèle, ou alors pour les plus jeunes comme Kendall Jenner, ou bien comme Sienna Miller ou Nicole Richie. Donc déjà ça va vous donner une idée. Ces filles-là, on les voit souvent dans les magazines, souvent sur internet. Donc ça vous aidera à avoir une idée sur les tenues à adopter. Ensuite, si vous êtes un petit peu comme le X, mais avec un peu plus de forme, c'est-à-dire que vous avez les épaules toujours dans le même alignement que les hanches, avec une taille marquée, mais que par contre vous avez une poitrine un peu plus développée, que vous avez des hanches un peu plus développées, que vous avez un peu plus de fesses, en fait vous serez un 8. Vous êtes plus voluptueuse, on va dire, que les X. Donc si vous êtes un 8, en gros vous êtes comme moi. Donc si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que moi souvent je marque ma taille, je prends des robes cintrées, tout ce qui est effet cache-cœur, etc. parce que c'est clairement tout ce qui nous va. L'avantage c'est qu'on a une taille marquée, on a de la poitrine. On dit que c'est soi-disant, je dis toujours soi-disant, parce que voilà, c'est la morphologie la plus féminine, parce qu'on associe ça aux courbes. Donc voilà, on dit que souvent les courbes c'est la féminité. Donc évidemment, vous, enfin vous et moi, ce qu'il faut qu'on évite absolument, par exemple, c'est les décolletés trop plongeants. Clairement, moi j'ai de la poitrine, si je mets un décolleté plongeant, ça fait hyper vulgaire. Donc ça, je vous le déconseille. Ensuite, on évite tout ce qui est pantalon à poche latérale, parce que ça a tendance à épaissir les hanches. Ou alors, les poches, vous les cousez, parce que sinon ça baille un peu, et clairement, ça nous fait prendre 10 kilos. C'est comme les jupes plissées. Moi, j'adore les jupes plissées. Mais si je rentre dans un magasin et que je vois une jupe plissée, je ne la regarde même pas, parce que je sais qu'elle n'est pas faite pour moi. Si je la mets, bim, j'ai pris encore 10 kilos dans la tronche. Donc ça, c'est clairement les choses à éviter. Ce qu'il faut, c'est mettre en valeur la taille. Donc, pareil, on évite les vêtements un peu amples. Moi, par exemple, des fois, il y a des vêtements qui me tentent vraiment, mais si c'est trop ample, ça me grossit. J'ai l'air d'un ballon. Ou alors, il faut, pareil, je vous dis, mettre une ceinture, ou bien mettre une veste, cintrer, pour bien marquer cette taille-là. Donc ça, c'est la morphologie en 8. Donc si vous êtes un 8, vous êtes una bomba, comme Monica Bellucci, Laetitia Casta, la sublime Laetitia Casta, ou bien Alibéry. Donc, voilà, là, pareil, ça vous donnera à peu près une idée de ce qu'elle porte. Et notamment, Laetitia Casta, qui est mannequin, qui a été mannequin pendant des années, on l'a vu dans plein de tenues différentes. Donc, ne serait-ce que par rapport aux jeans, aux robes, etc., ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez vous permettre de porter. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais elles ont des poitrines, et souvent, quand elles vont dans des galas, etc., elles ont toutes des gros décolletés. Oui, c'est vrai. Après, je ne dis pas que c'est du meilleur effet, ça peut être joli, mais ça dépend comment il est porté, en quelles circonstances, etc. Donc, voilà, ça c'était mes conseils pour les morphologies en 8. Ensuite, si vous vous rendez compte que vos épaules sont plus étroites que votre bassin, donc plus étroites que le bassin, vous êtes en A, avec soit une taille marquée ou pas, une poitrine un peu plus généreuse ou pas, ça dépend des personnes. Si vos épaules sont donc plus étroites, vous êtes en A. Ce qu'il faut savoir sur les A, c'est qu'il va falloir essayer de rééquilibrer la silhouette, parce qu'en fait, vous êtes un peu plus large du bas, et un peu plus étroite d'en haut. Donc, l'idéal pour vous, c'est clairement de porter des vestes, par exemple, avec des épaulettes. Alors, évidemment, pas les vestes des années 80 avec des épaulettes comme ça, mais comme vous le savez, dans tous les vêtements, toutes les vestes qu'on trouve dans le commerce, généralement, il y a des petites épaulettes, ne serait-ce que pour donner une certaine tenue à la veste. Donc, vous, ce qu'il vous faut, c'est clairement avoir un peu plus de volume sur le haut du corps. Donc, on va miser le regard, on va attirer le regard, si vous voulez, sur tout le haut du corps. Le bas, on va essayer de prendre des couleurs un peu sombres, pour essayer d'affiner un peu. Et ensuite, en haut, on va prendre quelque chose pour étoffer un peu plus. Donc, misez sur les décolletés, misez sur les vestes cintrées également, les vestes avec des épaulettes, et ça veut dire que vous ressemblez à clairement trois bombasses. Alors là, c'est le gratin du gratin, quoi. Vous ressemblez à Beyoncé, oula, Beyoncé, quoi. Vous ressemblez à Gillo ou à Kim Kardashian. Donc, pareil, ça c'est des filles, on les voit en jean, on les voit en robe de soirée, etc. La seule chose que je vous dirais, c'est Kim Kardashian, molo, molo, les filles, parce que c'est pas forcément le comble du chic, quoi. Des fois, elle est bien habillée, et des fois, elle est un petit peu... Moi, je la trouve un chouïa vulgaire. Après, ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez mettre. Donc, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez des épaules un peu plus étroites et le bassin un peu plus large que ça y est, c'est une catastrophe. Vous êtes pas équilibrés au niveau de la silhouette, non pas du tout. Je viens de vous citer trois stars, trois bombasses, quoi. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ensuite, si vous êtes l'inverse du A, c'est-à-dire que vous avez des épaules un peu plus larges et un bassin un peu plus étroit, vous êtes donc un V. Donc là, vous êtes comme Cameroun Diaz, qui est quand même une actrice sublimissime. Vous êtes en général plutôt sportive, en général athlétique, vous avez généralement une petite poitrine, une taille assez fine, etc. Vous êtes plutôt athlétique, du genre Lorma Nodou, ou bien Anna Kournikova, qui sont quand même des très belles filles également. Donc là, par contre, vous, vous allez pouvoir vous permettre, ce que beaucoup de morphologies ne peuvent pas se permettre, c'est mettre du volume en bas. C'est-à-dire que vous, les pantalons baguilles, les pantalons avec des poches latérales, il faut au contraire le faire pour donner un peu plus de volume en bas. Et par contre, en haut, on évite les hauts moulants. Parce que alors là, si vous mettez des hauts moulants, ça va être la cata, on va voir que ça, ça ne va pas faire joli. La Angelina Jolie aussi, qui est en V. Vous voyez, c'est une femme qui est absolument sublime. Donc faites attention, en général, on va éviter de mettre des robes bustiers, on va éviter de trop marquer le haut. En fait, il va falloir rétablir un petit peu, pareil, l'équilibre. Évitez les vestes avec des épaulettes, parce que alors là, vous allez faire encore plus carré. Donc, comme je vous le disais, il faut miser vraiment plus, étoffer le bas, et faire attention en haut. Ensuite, si vous avez les épaules dans le même alignement que les hanches, et une taille assez peu marquée, vous êtes donc un H. Donc vous, votre objectif, ça va être de mettre en valeur votre corps, de manière à créer l'illusion d'avoir une taille. Donc si vous êtes en H, vous êtes comme Victoria Beckham, l'actrice anglaise Kiera Knightley, ou bien comme Nathalie Portman. Là, c'est pareil, je viens de vous citer que des bombasses, et des filles qui ont quand même pas mal de classe quand elles s'habillent. Donc, sachez une chose, si vous êtes en H, on évite une chose, c'est de marquer sa taille. Marquer la taille, c'est pas possible. Moi, des fois, je vois des femmes dans la rue qui n'ont pas de taille, et qui s'entêtent à vouloir mettre des ceintures, et c'est une catastrophe. C'est pas parce que vous allez mettre une ceinture que vous n'avez pas de taille que ça va donner l'illusion d'en avoir une. Au contraire, vous avez l'air saucissonné, c'est juste immonde. Non, ce qu'il vous faut en fait, c'est porter des vêtements qui sont cintrés, c'est-à-dire qui vont donner l'illusion d'une taille. C'est-à-dire, vous évitez de porter des robes moulantes parce que clairement ça va faire tout droit, évitez de porter des hauts moulants parce que clairement ça va faire tout droit. Par contre, portez des hauts fluides qui ne marquent pas la taille ou des robes fluides qui ne marquent pas la taille et par exemple dessus, vous mettez des petites vestes cintrées, donc qui arrivent à la taille et qui partent un petit peu comme ça, cintrées, qui vont donner l'illusion d'une taille. Donc vous, clairement, votre objectif c'est ça. Et pour toutes les filles et pour toutes les morphologies, je ne l'ai pas dit, on privilégie les talons. Évidemment, ça élance toujours, ça affine la silhouette, etc. Et attention, à chaque morphologie, son type de talon. Les morphologies en haut, ce sont des morphologies donc qui sont rondes. Vous êtes très généreuses, très pulpeuses, etc. Non, vous n'êtes pas grosses les filles, vous êtes en rondeur, en volupté on va dire. Donc vous êtes comme Adèle ou alors vous êtes encore comme la sublime Marianne James. Donc là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut à tout prix éviter de mettre tout ce qui est moulant parce que ce ne sera pas joli. On évite les mini-jupes. Malheureusement, je trouve qu'il y a des filles qui sont costauds, vraiment costauds et qui mettent des mini-jupes, je trouve que ce n'est pas très joli. Ou alors, s'il vous plaît, mettez des collants vraiment opaques. Déjà moi, je ne suis pas en haut et pourtant, je mets des collants opaques pour masquer mes défauts. Donc, voilà, c'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors vous, clairement, l'idéal pour vous, c'est tout ce qui est monochrome. Mais quand je dis monochrome, ce n'est pas uniquement du noir. Vous n'êtes pas obligé d'être habillé je vais à l'enterrement toute l'année. Ce n'est pas ça. Vous pouvez d'ailleurs adopter le total look blanc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'il vous faut, c'est des choses qui sont fluides, près du corps, qui ne vous moulent pas. Mais il ne faut pas des choses hyper amples. Vous pouvez vous permettre de mettre des gros, gros accessoires. Les gros bijoux, les gros sacs, etc. Ça, c'est fait pour vous. Comme par exemple, les filles et minces, on ne met pas de gros accessoires et de gros sacs parce que ça va vous perdre. Les filles qui sont costauds, si vous mettez des petits accessoires, on ne va pas les voir. Et si vous prenez des petits sacs, on ne va pas les voir non plus. Donc, c'est ce que je vous disais. A chaque morphologie, ses accessoires, ses chaussures, etc. Misez sur les talons hauts. Ça va vous allonger la silhouette. Ça va vous mincir. D'ailleurs, d'après vous, pourquoi je suis toujours en talons hauts ? Parce que ça me mincit. D'un coup, je suis sur 10 cm. Eh bien, ça allonge ma silhouette. Par contre, on pense à une chose. C'est que quand on est vraiment très ronde, on ne met pas de talons aiguilles. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un talon aiguille et une masse dessus. Ça ne va pas faire joli. Et inversement, les filles qui sont très minces, ne mettez pas des talons compensés si vous êtes longiligne et toutes fines. Parce que ça va faire des briques aux pieds. Ça ne fait pas beau. Regardez-le dans la rue. Amusez-vous à regarder. Des fois, vous verrez des femmes qui sont très minces mettre des chaussures assez costauds avec des grosses semelles, des talons compensés, etc. Ce n'est pas beau. Et inversement, des fois, on voit des filles avec des rondeurs mettre des chaussures très fines. Eh bien, ce n'est pas joli non plus. À chaque morphologie, ça perd de chaussures. Croyez-moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette erreur moi la première et c'est vrai que ça ne fait pas joli. Soit ça vous tasse, ça vous grossit même un peu, soit ça fait ridicule parce qu'on a l'impression que le talon va se péter alors que clairement, ce n'est pas un talon qui est fait pour vous. Donc ça peut paraître comme ça ridicule quand je le dis mais je vous assure que c'est la réalité. Voilà, c'était... Accident de parcours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura aidé, que maintenant, vous regarderez les stars de notre oeil en vous disant mais elle, elle est comme moi. je veux m'habiller trop comme elle parce que je vous ai quand même pris des stars qui ont quand même du style. Je ne vous ai pas pris la première venue qui s'habille comme une poufiasse disons-le ou alors, bon, quoi que je vous ai mis comme Kim Kardashian. Je ne vais pas la traiter de poufiasse parce que quand même elle ne le mérite pas mais c'est des fois assez limite. Mais j'ai essayé quand même de vous prendre des filles qui ont quand même beaucoup de classe ou qui sont parfois très décontractées ou qui ont plusieurs styles pour vous donner des idées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501